Bonjour à tous et bienvenue à ce workshop exceptionnel, ce nouveau format que nous vous proposons de la part du réseau Agora Manager Group, le workshop COMEX. Pour cette grande première, nous allons aborder un sujet d'actualité, la gestion du risque, un sujet de gouvernance. Et pour en discuter, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Michel-Edouard Leclerc, président de MELSDC, qu'on pourra peut-être présenter aussi par la suite, et président du comité stratégique de Leclerc. Bien entendu, bonjour Michel-Edouard Leclerc et bienvenue. Et on reçoit également Franck Acknin, directeur commercial de Security Scorecard. Security Scorecard, dans quelques mois, avant de revenir sur votre parcours ? Alors, la plateforme, on va parler de la plateforme. Notre plateforme, en fait, va établir un diagnostic cybersécurité de la surface d'attaque des entreprises. Ça va se matérialiser au travers d'une notation, une notation qui est compréhensible pour chaque métier dans l'entreprise, ce qui en fait un outil de gouvernance. Merci. On va revenir après, effectivement, sur tous les détails des sujets de gouvernance. L'occasion aussi pour nous et au nom du réseau Agora Manager de vous remercier, puisque vous êtes aujourd'hui plus de 180 participants. Merci pour votre confiance, pour ce nouveau format sur la gestion du risque. Et donc, l'idée est de pouvoir discuter avec toutes les fonctions de l'entreprise. Et donc, pour vous donner le programme, nous aurons 30 minutes d'interview avec Michel-Edouard Leclerc et Franck Acknin. Ensuite, vous aurez 15 minutes de room virtuel. Les rooms seront constitués de manière aléatoire, vous permettant d'échanger, de prendre des nouvelles des uns, des autres, et puis aussi d'échanger entre les différents métiers. C'est là toute l'utilité du réseau Agora Manager. Et puis, les 15 dernières minutes, vous pourrez également poser vos questions en direct, face caméra, puisque nous sommes en visioconférence à Michel-Edouard Leclerc et Franck Acknin. Michel-Edouard Leclerc, rebonjour. Rebonjour. Vous êtes né en 1952. Cette même année, les supermarchés Leclerc sont déjà au nombre de 30, puisque un long chemin parcouru a été fait depuis le premier magasin, qui a été créé en 1949. J'étais pas là, hein. À Landerneau, vous n'étiez pas encore là, par votre père, Edouard Leclerc. Ensuite, vous grandissez, bien sûr, et puis vous souhaitez construire votre propre parcours. Et votre intérêt pour le journalisme et l'enseignement vous pousse à entreprendre des études de sciences politiques et de philosophie à la Sorbonne. Et vous écrirez même, déjà à l'époque, des articles pour que choisir sur l'Europe et l'environnement, vos sujets de prédilection. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Vous décidez malgré tout, en 1978, de rejoindre l'entreprise familiale pour fonder la CIPLEC, la société d'importation du groupe Leclerc, qui a pour ambition de libéraliser les marchés du carburant. L'ambition que vous allez atteindre en 1985. En 1983, vous incarnez la marque Leclerc, aux côtés de votre père, et vous diversifiez les produits, la parapharmacie, la culture. Vous êtes, entre parenthèses, passionné par les BD également. Et puis, les voyages, les bijoux. Et certaines de ces activités feront même l'objet de sites de vente en ligne, déjà en 1999. Vous êtes aujourd'hui un influenceur libre, et vous le revendiquez par le biais de votre blog, de quoi je me mêle, et vous portez les sujets qui vous tiennent à cœur. Vous défendez depuis toujours les producteurs, et vous vous levez vent debout contre les lois qui sont les plus restrictives. Et puis, bien sûr, la moitié de Breton que je suis ne peut s'empêcher de rappeler votre combat pour les côtes bretonnes. Et puis, la crise sanitaire n'est finalement pour vous qu'une autre transformation, à l'exception prête, que celle-ci n'est pas basée sur la logistique, les produits ou la surface, mais bien sur le digital. Et on va y revenir juste après. Franck Acknin, rebonjour. Rebonjour. Vous êtes donc directeur commercial France chez Security Scorecard. Vous avez un parcours solide et de nombreuses années d'expérience dans le secteur de la cybersécurité. Vous avez une expérience dans la gestion de grands comptes à privilèges, du log management, et dans la mise en place de diverses solutions avant de rejoindre Security Scorecard, que vous avez rejoint assez récemment, je crois. Exact. Bienvenue. Michel-Edouard Leclerc, déjà, comment allez-vous ? Et comment traversez-vous l'épreuve que nous traversons actuellement ? Comme tout le monde, avec beaucoup de stress. Je crois qu'il faut dire honnêtement qu'on a tous été pris de court l'année dernière par l'importance du Covid. J'avais vécu des crises dans ma vie déjà longues. C'est vrai que j'ai connu des crises sanitaires, H1N1, des crises de l'hystéria. J'ai connu, c'est moins connu, mais des crises à caractère terroriste ou des menaces. On vit un petit peu avec ça, mais une pandémie de cette nature nous a laissé perplexes. J'ai écrit un petit ouvrage justement récemment pour consigner dans un journal de bord comment, du carrelage de l'hypermarché au couloir de Bercy, ma profession, les gens de métier ont su se prendre en main et en une semaine faire leur jauge, leur règle de distanciation. C'est nous qui l'avons vraiment fait, tout le secteur de la distribution, notamment distribution alimentaire. Je pense que j'ai toujours été dans la vie formé à la crise parce que je suis un amateur de thriller. J'ai lu, comme beaucoup, Pandemia, Contagion, etc. Mais honnêtement... On pensait que c'était de la science-fiction. On pensait que c'était de la science-fiction. Je n'imaginais pas être rattrapé par la réalité. Comment se passent les mois que nous vivons, puisqu'en ce moment, certains de vos magasins, beaucoup, se trouvent dans des zones commerciales qui sont fermées. Il y a fatalement une baisse de trafic. Comment vous... C'est très inégal parce qu'on a... D'abord, le commerce alimentaire est ouvert. Donc, petit commerce ou grand commerce, on est ouvert. Les hypermarchés, les supermarchés. Mais les grands hyper qui sont plus loin et notamment dans les grands centres commerciaux restent ouverts parce qu'il faut manger. Bien sûr. Mais ils sont dans des zones où il n'y a pas d'attractivité commerciale. Donc, ils chutent. La proximité a un regain d'intérêt puisqu'on a un peu une consommation obligatoire dans certaines régions à 10 km près. Et puis, il y a le digital qui rabat les cartes. Le digital qui a structuré la relation avec les consommateurs. On regarde d'abord sur l'écran avant de se déplacer. Mais aujourd'hui, on vend. Et c'est incroyable. Le chiffre d'affaires des centres Leclerc sur le digital, il est supérieur à 11% du chiffre d'affaires total en 2020. Et c'est un score qu'on pensait faire dans 4 ans. Donc, le digital aujourd'hui, parce qu'il est transparent, parce qu'il n'oblige pas à se déplacer, à se confronter à la population, c'est un élément aujourd'hui incontournable de l'évolution du commerce, de la société des services. Et ça va être aussi un facteur de risque considérable. Et c'est de ça, j'imagine, qu'on va parler. Exactement, effectivement, puisque la surface de risque va s'agrandir. Franck, justement, quelle était l'évolution du risque cyber ? Ces derniers mois, ça fait maintenant un an, un peu plus d'un an même, qu'on est confiné. Quelle était l'évolution du risque cyber ? C'est une nouvelle réalité, il ne faut pas se le cacher. Et comme toute nouvelle réalité, beaucoup d'attaquants vont se mettre dans cette brèche, vont commencer à fomenter des nouvelles attaques. Et on peut le voir, ça n'arrête pas de se multiplier aussi bien contre nos administrations, des hôpitaux, et des attaques d'envergure internationale qui ont un retentissement planétaire. Les cyberattaques, on le comprend, sont plus nombreuses qu'auparavant. Elles ont changé aussi ? Elles ont évolué avec le contexte sanitaire ? Quoi qu'il arrive, les cyberattaques évoluent tout le temps. Les attaquants sont de plus en plus ingénieux, vont avoir de plus en plus de fonds. Donc, à nous de nous protéger, à nous de réduire nos surfaces d'attaque pour essayer de montrer ça. Maintenant, c'est clair que la pandémie n'a pas arrangé les choses et beaucoup d'attaques vont surfer sur cette peur-là. Michel-Édouard Leclerc, justement, quels sont les risques, si on parle des risques de manière générale, auxquels vous êtes davantage exposé ? Et en préparant cette intervention, vous m'avez d'ailleurs repris en disant, mais arrêtez de parler de risques, finalement, c'est les conséquences qui sont importantes. Quelles sont les conséquences face auxquelles vous êtes aujourd'hui ? Les conséquences, les enjeux, c'est d'abord la santé des gens, enfin la vie aussi, parce que quand c'est le risque terroriste, c'est la vie des gens. Menaces d'enlèvement, on l'a vu dans des sociétés françaises à l'étranger, des sociétés export, mais même en France, rappelez-vous, les meurtres cachères, dans l'enseigne cachère. Donc, on croit qu'on en est loin, mais le hasard peut amener, il faut anticiper ces situations-là. – Mais comment on anticipe quand on est ? – Attendez, il faut les qualifier, parce qu'il y a le risque financier, le détournement de fonds, etc. Il y a le risque de blocage d'une société, la capacité d'opérer, alors qu'elle est dans l'obligation d'émettre un service. Et puis, il y a la réputation qui regroupe, il y a l'aspect financier, bien sûr, il y a la réputation globale, la réputation qui peut être salie par des déficiences qui ont été provoquées de l'extérieur, mais aussi la capacité de maîtriser ou pas une situation. Là, crise sanitaire, si aujourd'hui une chaîne de distribution ne respectait pas les règles, sa réputation serait en jeu. Donc, dans une société à la fois de concurrence, mais aussi où des acteurs extérieurs viennent dans votre parcours, vous ne les attendez pas parce que vous n'imaginez pas que c'est Carrefour ou Intermarché qui vont régler les comptes derrière le comptoir, vous avez affaire donc à une multitude de risques. Et le cyber-risque, c'est quelque chose qui n'était pas intégré dans des boîtes comme les centres Leclerc ou Système U ou autres, parce qu'on pensait que ça ne concernait que des Dassault, des sociétés d'ingénierie, des sociétés qui avaient des brevets. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que nos sociétés peuvent être attaquées. Et c'est le cas, d'ailleurs, des centres Leclerc aujourd'hui, au moment où je vous parle. Quel a été le cheminement dans cette prise de conscience ? Il ne remonte pas là. On va revenir après sur le risque purement cyber, mais quel était le cheminement pour vous ? Ce qui est passionnant, c'est de vous entendre me dire, ça y est, en fait, avant, je pensais que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Et merci pour cette franchise. Mais quel a été justement le cheminement qui vous a amené, à un moment donné, à vous dire, OK, j'ai un risque cyber qui est devant moi. Est-ce que c'est aussi votre COMEX ? Puisque c'est là tout le sens de cette interview, c'est de s'adresser au COMEX. C'est là aussi le rôle du COMEX. La réponse, c'est Franck, c'est la prise de conscience qu'on a une surface d'exposition qui change. On a été exposé à la lumière, la communication. On a été exposé au carrelage. C'est la chaîne du froid, c'est les aspects sanitaires, c'est la pandémie. Et aujourd'hui, les cyberattaques, c'est le digital, c'est à la fois les réseaux sociaux, c'est l'intrusion dans vos mécanismes de fonctionnement, et puis c'est aussi la relation que vous avez avec vos clients, les fichiers de vos clients qui ont payé avec des cartes bancaires. Ce sont des données. Et donc, elles peuvent intéresser, ces données peuvent intéresser, ou la révélation d'une faille chez vous peut aussi vous nuire et donc être l'objet d'une rançon. Et actuellement, là, vous voyez, par exemple, je peux vous dire que les centres Leclerc font l'objet d'attaques, les drives des centres Leclerc, qui exigent qu'on passe commande à partir d'un écran. Et puis après, vous allez chercher la marchandise, mais vous avez des données clients, vous avez un abonnement. Et donc, ces drives font l'objet d'attaques robotisées, soit pour saturer le système et nous gêner, nous, soit pour gêner les clients. Et donc, nous devons les contrer. Et puis récemment, vous l'avez peut-être vu dans la presse, Leclerc est le deuxième ou troisième distributeur de carburant en France. On a une très grosse société d'énergie, qui fait dans les 7-8 milliards de chiffre d'affaires. Et nous avons été l'objet d'une massive attaque avec des millions et des millions de données introduites et que nous avons dû gérer, que les centres Leclerc ont dû gérer. Franck, justement, ça y est, j'y viens à la question pour Franck. Vous côtoyez de nombreuses grandes entreprises. Vous êtes même, Security Scorecard est un support qu'on peut appeler d'actuaire pour certaines grandes compagnies d'assurance qui veulent assurer le risque cyber. Pour quelles raisons, aujourd'hui, vous êtes finalement le bon outil au bon moment ? Je vais rebondir sur ce que Michel-Édouard Leclerc a dit. Je suis complètement d'accord. Il faut identifier ce risque. Et avant de parler d'un risque cyber, il y a différents risques dans une entreprise. Le risque cyber, c'est un nouveau risque à identifier, à prendre en considération. Et je vais aller plus loin. C'est pas uniquement, je travaille avec, j'ai un écosystème, je travaille avec des gens différents, avec des fournisseurs, j'ai mes fidèles, j'ai tout un ensemble de composantes dans mon entreprise et j'ai des relations différentes avec ses partenaires. Je veux travailler avec ses partenaires, mais je ne leur donne pas forcément accès à moi aussi. Est-ce que moi, je peux être impacté si eux subissent une cyberattaque ? La réponse est oui. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas juste ma surface d'attaque qui est importante. La mienne, il faut que j'en prenne soin, mais aussi, il faut que je comprenne avec qui je travaille. Parce que si, je peux prendre un exemple anodin, on va dire. C'est-à-dire, vous avez besoin, vous produisez une crème, je dis n'importe quoi, vous produisez une crème, vous avez besoin d'un flacon, d'un contenant pour cette crème. Le fournisseur avec qui vous travaillez n'a pas forcément accès à votre système d'information. Mais par contre, si lui, il se fait attaquer, ça casse toute votre chaîne, puisqu'en fait, vous n'aurez pas ces flacons, vous ne pourrez pas conditionner votre crème. Donc, de quelque part, vous êtes aussi impacté. Et donc, identifier le risque, ce n'est pas uniquement identifier le risque pour sa compagnie, mais c'est aussi identifier le risque cyber aussi chez les autres. Alors, justement, vous allez maintenant répondre à ma question. Pourquoi vous êtes le bon outil au bon moment ? Parce qu'aujourd'hui, on est capable de, justement, d'identifier ces rixes, ces failles, ces vulnérabilités, et de vous proposer un plan de remédiation. Donc, vous allez pouvoir réparer ces portes, ces fenêtres qui sont ouvertes. Je vais prendre un autre exemple. Je suis devant un entrepôt. Je suis observateur devant cet entrepôt. Et je remarque, il y a un gardien qui sort, il n'a pas fermé la porte à clé. Il y a une fenêtre, il y a des barreaux, mais il manque trois barreaux à la fenêtre. Donc, en fait, je vois toutes ces failles de sécurité. Donc, je peux m'introduire. Nous, on va vous révéler ces failles, ces vulnérabilités, et vous proposer un plan pour pouvoir les réparer. Et ce qui est important, c'est qu'il faut pouvoir communiquer. Parce qu'une fois que vous les avez observés, vous avez besoin d'investissement pour pouvoir réparer. Donc, vous avez besoin de communiquer. Maintenant, les responsables IT, les responsables informatiques ont besoin de montrer aux autres métiers ce qui est important de faire pour rester en sécurité. Et donc, ça passe beaucoup par la communication. Donc, on va être capable d'établir des rapports, des rapports qui sont compréhensibles pour tous les métiers. Pour vous, éventuellement aussi, en tant que dirigeant. Vous voulez savoir où vous investissez. Vous investissez, pardon, et surtout, est-ce que quelques semaines après, quelques jours, quelques semaines après, vous voulez voir l'apport de cet investissement ? Est-ce que vous avez réparé cette vulnérabilité ? Michel-Edouard Leclerc, on voit là que la cybersécurité touche et impacte véritablement tous les secteurs d'activité, tous les métiers. Oui, c'est ça. En fait, pour moi, et je pense qu'il faut m'utiliser pour ça, en fait, j'imaginais pas que le métier de l'épicerie serait l'objet d'attaques. Et en fait, il n'y a pas de raison logique dans le schéma ancien militaire, parce qu'on utilise le mot attaque. On se dit, mais nous, on est dans les arrières-cours. Une épidémie, on comprend qu'elle se diffuse par rapport à nous. On a un rôle à jouer parce qu'on approvisionne les Français, etc. Mais vous voyez, on a toujours cette idée que l'attaque, c'est forcément des militaires. Les hackers, c'est forcément des mercenaires. Ce sont des mercenaires. Ce sont des guerriers. Mais la réalité, on se dit, qu'est-ce qu'ils viennent foutre avec nous ? Et c'est là où il faut franchir le pas. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, la société civile fait l'objet d'attaques. Des sociétés commerciales qui sont notabilisées, qui sont dans une ère territoriale non guerrière, se retrouvent aujourd'hui cibles de cyberattaques, comme on ne l'imaginait pas. Et en fait, parce que ces gens ont des logiques, ces attaquants ont des logiques de perturbations, ont des logiques de chantage, ont des logiques d'évincer... Ils travaillent peut-être pour comptes de tiers et veulent vous évincer du marché. Et souvent, un cabinet d'avocats, aujourd'hui, sait qu'il faut sécuriser son parcours. Mais moi, un supermarché, je n'imaginais pas qu'il faille sécuriser, outre la relation client, son système de logistique, son système d'approvisionnement. Et c'est le cas. Et alors, justement, est-ce que vous appelez aujourd'hui tous les métiers à prendre en compte la cybersécurité, au même titre que depuis de très nombreuses années, on prend l'aspect juridique, puisqu'on sait que dans tous les contrats, dans toutes les stratégies, on veille à ce que le juridique soit pris en compte ? Tous les amis qui nous écoutent, là, savent que, et notamment pour les DRH et les responsables juridiques, ils savent qu'il y a une démission de l'État, aujourd'hui, qui, dans l'incapacité d'assurer la sécurité de tous les réseaux existants, font reporter désormais sur nos entreprises la sécurisation, par exemple, du lien avec le consommateur. La CNIL, aujourd'hui, ne regarde, évidemment, si vous avez bien su vous débrouiller, gérer vos finances face à une attaque, etc., mais c'est à vous de gérer les contre-attaques, c'est à vous d'aller chercher les consultantes, c'est à vous de bâtir les systèmes techniques qui vont permettre de contre-attaquer et de faire en sorte que le numéro de carte bancaire de votre client ne se retrouve pas sur le marché. Et donc, il y a une délégation, c'est même pas une délégation, aujourd'hui, c'est à nos sociétés, c'est à nous, à nos entreprises, non seulement de contrer ces cyber-attaques, mais de protéger les consommateurs, les salariés de ces attaques. Et donc, il y a une responsabilité juridique très forte qui nous oblige, quand bien même on n'y croit pas, quand bien même on ne se sent pas la cible, ou potentiellement la cible, nous avons cette responsabilité. Et par anticipation du fait qu'on viendra nous chercher, nous sommes obligés de nous sécuriser. Et qui concerne absolument, et j'insiste sur ce point, tous les métiers du Comex. Absolument. On est bien d'accord. Franck, comment justement les métiers du Comex peuvent être à la fois sensibilisés par rapport à ce que vient de dire Michel-Edouard Leclerc, mais aussi apportés, parce que vous, en tant que dirigeant, vous avez besoin aussi d'avoir une vision sur le risque que peut encourir votre entreprise et votre nom. Qu'est-ce qu'on peut donner aussi aux métiers à qui on ne demande bien entendu pas de devenir des experts de la cybersécurité, au même titre qu'un DRH se soucie bien du plan légal, sans pour autant être un directeur juridique ? Complètement. Complètement. Le métier maintenant de la cybersécurité est transverse à chaque département dans l'entreprise. C'est une prise de conscience qui doit être généralisée. Et clairement, je ne peux plus en faire l'économie. Dans mon métier de tous les jours, il faut que je puisse sécuriser mes relations, mes relations avec les autres, mes relations avec mes outils. Et vous devez même demander une autorisation à vos responsables IT pour utiliser tel ou tel outil. Oui, mais ça, souvent, c'est vu comme un frein. C'est-à-dire qu'on se dit, l'IT vient me couper toutes mes... Justement, il ne faut pas. C'est pour ça que communiquer, avoir les bons rapports, comprendre que la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Et donc, c'est maintenant une des fonctions des responsables de l'IT, c'est de pouvoir bien communiquer et d'expliquer. Donc, que ce discours soit démocratisé, que ce ne soit plus un discours technique, mais un discours compréhensible pour la plupart des métiers. Et donc, on va réussir à pouvoir faire passer le message de change et montrer pourquoi c'est important. Puisqu'au final, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est se faire attaquer. Et même si on se fait attaquer, il faut qu'on puisse contrer. Mais les dégâts après sur la réputation sont terribles. Donc, il faut prendre les devants. Il faut que les DSI communiquent davantage, apprennent à communiquer, que les directions du risque également, et puis que les autres métiers aillent aussi vers l'IT. finalement, c'est un peu un message d'amour aussi, qu'on est en train de porter vis-à-vis du COMEX. C'est une culture aussi. Je pense que, par exemple, ma génération, peut-être chez les ingénieurs, ils ont été plus sensibles à ça, les juristes forcément. Mais si je préside une école de commerce, qui ne s'appelle plus commerce, qui est né au Marc, qui est une business school, je me rends compte, même quand on parle là ensemble, qu'on n'a pas d'enseignements qui permettent de s'imbiber de ces notions-là. Ce sont des notions qui sont acquises dans les grandes sociétés industrielles, exportatrices, etc. mais qui ne le sont pas, je pense, même dans le service public. Quand on voit le nombre de données, on a vu là récemment, dans les attaques il y a quelques mois, on trouvait aussi bien des hôpitaux que le journal Ouest France, qui n'a pas pu être publié pendant une semaine. Donc vous voyez que personne n'échappe à, si ce n'est, je ne vais pas prendre une sémantique de jeux vidéo, mais personne n'attaque à ces games qui peuvent paralyser un pays, qui peuvent paralyser un pays, qui peuvent paralyser une société et qui peuvent coûter l'emploi à beaucoup de salariés. Et alors justement, comment les dirigeants des entreprises doivent, on a parlé de la manière dont ils pouvaient parler, dont ils pouvaient discuter entre eux et partager ces risques entre eux, comment ils doivent s'adresser aux dirigeants de l'entreprise et finalement on écarte l'aspect purement IT, mais comment l'ensemble des métiers peuvent aussi porter ces sujets vers les dirigeants et quels sont, vous, les outils dont vous avez besoin ? Alors en fait, je pense qu'il faut dissocier l'anticipation du risque dans la construction des systèmes ou leur déportation ou leur gestion par des tiers sur le cloud ou pas. Où là, nous on le fait pas mal en propre à l'intérieur du mouvement Leclerc. Mais bien sûr, on développe nos applis mais on prend celles des autres aussi. Et après, il faut dissocier cette construction qui est en anticipation, qui est dans un espace spatio-temporel, celui de l'imagination, celui de la réalisation, de la gestion de crise qui, elle, échoua forcément au management central. Même dans une coopérative, ce qui est le cas de l'enseigne Leclerc, il y a un management central. Et là, voyez-vous, il y a plusieurs niveaux de réponse. Par exemple, tout à l'heure, vous avez cité le nom de ma petite société, mais l'SDC, je ne me suis pas mis en libéral tout seul comme ça. C'est une anticipation de gestion de crise à partir du moment où j'avais la notoriété, que je portais l'image de l'enseigne, que j'incarnais l'enseigne. Plus je grandis sur les réseaux sociaux et plus je rends vulnérable l'enseigne par le fait que je peux cristalliser des oppositions ou cristalliser des procès, des actions judiciaires. Et donc, je me suis dissocié de l'exécutif, justement, pour qu'on ne puisse pas venir chercher l'enseigne à travers moi. Ce sont des situations nouvelles qu'on n'aurait pas imaginées il y a 10 ans. Et Franck, c'est là où, justement, votre outil est aussi disruptif et répond totalement à ce besoin. Parce qu'en fait, c'est des tableaux de bord sur lesquels on peut aller d'une vision assez simple et que moi-même, n'étant pas expert IT, je peux comprendre, jusqu'à des rapports beaucoup plus détaillés où la technique, là, va vraiment pouvoir aller se plonger dans les risques potentiels ? Oui, exactement. Alors, c'est une plateforme. Donc, vous pouvez accéder à la plateforme, vous pouvez naviguer dans la plateforme. Et en effet, on a toute une partie rapport qui va vous permettre de communiquer avec différents métiers en fonction du détail que vous avez besoin de mettre à l'intérieur de ces rapports. Donc, oui, complètement, on vient vous aider dans cette communication pour la bonne compréhension de ce risque et pour la bonne remédiation, ce plan d'action qui est si important. Maintenant, c'est une plateforme, vous pouvez naviguer dedans et vous avez d'autres outils à disposition. Mais je pense que dans votre cas, monsieur Leclerc, c'est un outil pour communiquer avec son board, pour communiquer avec son management. c'est un outil qui peut être essentiel d'avoir très rapidement une fiche PDF, si je peux le dire comme ça, donc où je vois clairement mes vulnérabilités, où je vois mes problèmes et où j'ai besoin de faire des investissements. Tout simplement, vous n'avez pas besoin de descendre de manière granulaire et comprendre le pourquoi du comment. Ce que vous voulez, c'est je veux me prémunir, je veux identifier, et je veux y parer. Michel-Edouard Leclerc, quels sont les risques qui sont également générés ? Alors, on a parlé de quelques risques qui peuvent être générés par des fournisseurs. Mais si on prend l'exemple de Leclerc, précisément, vous avez un nombre de fournisseurs, peut-être que vous avez une idée, un ordre d'idée du nombre de fournisseurs que Leclerc peut avoir ? Oui, c'est très, je ne sais pas, au niveau national, 7500, 7800. Mais les TPE, PME, c'est par exemple, on a 13 000 contrats d'alliances locales. Et finalement, il est là le risque. Parce que quand on parle d'une TPE ou d'une PME, on imagine bien que les équipes de Leclerc sont au fait de la gestion du risque et des cyberattaques. Mais le risque, finalement, peut venir de là, de ces TPE, de ces PME, qui sont fournisseurs pour vous ? Tout le monde peut polluer l'autre, c'est clair. Après, sans trop donner d'infos, mais les attaques dont nous avons fait l'objet, c'est la technique du verre dans le fruit. C'est par l'intérieur que c'est venu. C'est aussi une gestion par les RH, par la définition des postes, par la définition des accès, que se partent les attaques. Après, là, on mélange un petit peu tout. Il y a entre la société ukrainienne qui sert de mercenaire, aussi bien les États, et qui vient paralyser votre système pour voir ou pour se vendre ou pour démontrer. Et puis, des trois boutonneux qui sont en train de prouver qu'ils sont bons en informatique. C'est très différent, l'anticipation que vous pouvez... Ils peuvent faire autant dégâts, d'ailleurs, l'un ou l'autre, oui, absolument. Mais évidemment, chaque situation doit être pré-écrite. C'est ça qui est très important. Un bon joueur d'échec, il a d'abord, on en parlait tous les deux avant, un bon joueur d'échec, parce qu'il s'agit quand même d'un jeu même criminel, mais un bon joueur d'échec, il a non seulement la connaissance du plateau, mais il a la connaissance des mouvements potentiels de ses adversaires, de son adversaire, mais il faut qu'il puisse parer à toutes les situations, qu'il s'agisse d'un pion, de la reine, d'un fou. Et donc, la gestion d'une crise et d'anticipation, c'est d'écrire tous les scénarios. Et après, ceux qui ont écrit, j'insiste là-dessus, ceux qui ont écrit les scénarios et qui ont fait le socle de la gestion de crise ne sont pas forcément les meilleurs pour la gérer. On est bien d'accord. Et c'est là où votre comex intervient, c'est pour aller, chacun dans son métier, aller écrire les scénarios avec les risques. Dans la gestion de crise, on n'écrit plus les scénarios. On les gère. On parle en préalable. Et là, on pèse les risques. La pondération et les valeurs vont jouer dans la gestion du risque bien avant que le respect du scénario. Franck, votre avis sur les risques justement liés aux fournisseurs. On parlait de TPE, de PME qui travaillent pour le groupe Leclerc. C'est un exemple parmi d'autres. Comment on gère ce risque-là ? Avec Security Scorecard ? Ça, c'est le tableau de bord. Mais finalement, comment on va aller s'assurer, on parlait de plus de 7000 prestataires, comment on va aller s'assurer que chacun respecte bien les normes cyber ? Il faut voir quel est l'impact de ces prestataires sur l'enseigne Leclerc puisqu'on parle de Leclerc. Quel est leur impact véritable et quels dégâts cela peut faire ? C'est ce que Michel-Édouard Leclerc disait. On va écrire les scénarios et on va voir en fonction. Après, on va exécuter ce plan. Mais en effet, ce ne sont pas tous les fournisseurs qui vont avoir le même impact sur l'enseigne. maintenant, est-ce que je dois me prémunir ? L'idée, c'est de dire je vais monitorer, je vais surveiller les fournisseurs avec qui je travaille mais pas forcément que les fournisseurs IT. Donc, IT, c'est normal. Vous leur donnez un accès. Donc, c'est sûr que vous devez les surveiller. Il n'y a pas le choix. On est bien d'accord mais c'est l'ensemble des fournisseurs. Ils vous impactent et clairement, ils vous impactent. S'ils se font attaquer, c'est une porte d'entrée sur votre système d'information. Vous êtes impacté. Maintenant, une entreprise comme Leclerc à aussi d'autres fournisseurs, c'est ce qu'on disait en début de plateau, en début d'émission, à d'autres fournisseurs qui peuvent aussi l'impacter et pas uniquement d'un point de vue cybersécurité mais d'un point de vue de ma supply chain, de comment je vais rendre mon produit final, etc. Donc, oui, est-ce que ça, ça empêche la société d'exécuter sa stratégie commerciale ? Clairement. J'ai prévu de sortir mon produit. Finalement, je ne le sors pas. Je suis clairement impacté. Michel-Edor Leclerc, avant de passer au room virtuel et puis ensuite aux questions-réponses puisqu'il nous reste encore 30 minutes pour échanger, un dernier mot peut-être pour encourager tous les métiers du Comex qui nous regardent aujourd'hui et qui traversent cette crise avec des cyberattaques, des risques sanitaires. On voit que les risques sont absolument démultipliés. Peut-être avez-vous un mot à leur adresser ? Oui, je me suis rendu compte que les termes guerriers nous amènent à concevoir des batailles motivées d'armée contre armée. Et en fait, on oublie que, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, aussi bien les Américains pour préparer le territoire que les Allemands quand ils envahissaient, ils ont détruit des ponts, ils ont détruit des routes, la résistance a fait ressauter des trains et on s'aperçoit qu'au fond, les outils de génie civil, les outils de relations, les outils d'information deviennent des cibles et des enjeux malgré nous. C'est-à-dire que, au fond, ce que j'ai découvert moi et ce dont je témoigne, c'est que je me savais sans arrogance important pour l'approvisionnement des Français, mais je n'en tirais pas la conclusion que du coup, la paralysie de ce système d'approvisionnement pouvait susciter des problèmes sociaux. Or, on l'a vu avec le Covid-19 et dès la première semaine de l'annonce du confinement, les gens se sont précipités pour acheter des pâtes et tout ça. Et vous voyez bien que la chaîne logistique, elle a vacillé. Alors, vous imaginez, là, on avait une vraie raison d'y pourvoir, on s'est senti en responsabilité, mais imaginez que des tarés viennent casser tout ça, soit pour se vendre, soit pour nous rançonner. Vous voyez bien que n'importe qui, aujourd'hui, le moindre épicier, le moindre commerçant, le moindre... Des réseaux sociaux, on l'a vu aux États-Unis et en Angleterre pour les campagnes électorales, voilà, on peut se retrouver soi-même pollué, paralysé en réseau ou devenir agent de pollution des autres. Et donc, il y a... Je ne vais pas faire un plaidoyer pour votre métier, mais je pense que c'est une réalité, un risque dont aujourd'hui, on doit mesurer l'importance et investir dessus. Bon, rassurez-vous, dans le cas d'une nouvelle crise sanitaire, il restera des pâtes chez Leclerc. Bah, oui, il ne faut pas manger que des pâtes. Mais on en trouvera dans les rayons. Merci infiniment, Michel-Édouard Leclerc, président de MELSDC, président du comité stratégique de Leclerc, et Franck Acnin, directeur commercial France chez Security Scorecard, pour ce workshop Comex, ce premier grand workshop Comex sur le sujet de la gestion du risque, un sujet de gouvernance. Restez avec nous, nous avons encore 30 minutes, vous allez être redirigé automatiquement, vous n'avez rien à faire pour aller dans les rooms virtuels pendant 15 minutes. Nous allons passer dans chaque room, un petit peu comme un chef étoilé, passe voir ses tables en fin de dîner. Nous allons faire la même chose, ne bougez pas, à tout de suite, et puis ensuite, on revient pour les questions-réponses en direct. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501